aujourd'hui nous recevons francis thompson voilà il est le directeur exécutif de l'alliance pour la convention cadre de lutte anti tabac c'est un plaisir de vous recevoir sur sika télévision enchanté et justement nous parlons de cette convention cadre pour la lutte anti tabac qui est d'ailleurs le premier traité qui a été négocié sous la direction de l'organisation mondiale de la santé est également la claque finalement c'était pourquoi c'était pour régler quel problème écoutez c'est que en fin de compte le problème du tabac c'est un problème mondial c'est un problème mondialisé aussi dans le sens que les compagnies tabac ce sont des multinationales qui sont quand même très puissante souvent plus puissante qu'un gouvernement un état individuellement et donc ça prend une un élan de solidarité internationale pour contrer ça ça prend des normes internationales que tout le monde pouvait respecter alors on a négocié un traité qui est donc contraignant pour tout le monde pour essayer d'encadrer cette industrie là pour encadrer les pratiques de marketing et pour tenter d'endiguer l'épidémie réduire le tabagisme là où il ya déjà beaucoup de tabagisme évidemment prévenir dans la mesure du possible dans les pays où il n'y a encore pas beaucoup de fumants c'est ça alors et justement ce document de 42 pages qui a été lancé en 2003 et mis en vigueur deux années plus tard parle de réduction de la demande de réduction de l'offre entre autres et justement parlant de cela est ce que vous nous donnez plus de détails sur le contenu de cette convention cadre oui avec plaisir donc une des mesures très importantes évidemment c'est l'interdiction de la publicité alors dans la mesure du possible on demande aux partis donc aux états qui ont ratifié cette convention là d'interdire carrément toute la publicité aussi le parrainage par exemple des événements sportifs culturels tout ces choses là pour prévenir le tabagisme en particulier chez les jeunes ça c'est une mesure il ya la protection des non-fumeurs donc dans les lieux publics donc dans les lieux fermés les milieux de travail etc on devrait interdire de fumer à part ça pour l'étiquetage le conditionnement des produits donc les avertissements sanitaires sont obligatoires on recommande fortement donc d'avoir des avertissements sanitaires avec images ce que plusieurs pays ont déjà fait donc et l'autre mesure évidemment pour la réduction de la demande ce sont les taxes où là c'est reconnu depuis longtemps que les taxes en fin de compte c'est la mesure la plus efficace tant pour prévenir le tabagisme chez les jeunes que pour inciter les fumeurs adultes à arrêter de fumer donc ça c'est pour la réduction de la demande oui côté offre là évidemment il s'agit en particulier d'appuyer les mesures de contrôle de la demande donc par exemple l'article 15 qui parle de l'enjeu du commerce illicite parce que c'est évidemment l'argument de l'industrie à chaque fois qu'il est question d'augmenter les taxes sur le tabac ce que ça va provoquer de la contrebande il ya des choses que les gouvernements peuvent faire pour contrer ça donc il ya un article là-dessus plusieurs autres mesures comme ça ça on parle entre autres de la culture du tabac alors c'est souvent très exagéré par l'industrie mais il reste que évidemment il ya des gens qui cultivent le tabac et qu'est-ce qu'on fait si jamais la demande chute brutalement ça il faut la convention parle aussi et justement en dehors de ces deux axes là concernant réduction de la demande réduction de l'offre de quoi parle l'acclate de l'article 1 à 5 parce que là on a parlé des articles à partir de de l'article 6 oui alors ben eux à 5 c'est la partie générale si vous voulez alors je soulignerais peut-être l'article 5 en particulier alors il ya plusieurs éléments importants là dedans premièrement on rappelle aux états que ça prend une coordination c'est donc c'est pas le tabac c'est pas uniquement une affaire du ministère de la santé ça prend une coordination entre les ministères évidemment il ya le ministère des finances qui joue un rôle très important là dedans donc on est censé avoir une instance de coordination au niveau de l'état pour les politiques anti-tabac et il ya aussi et ça c'est très différent de ce qu'on retrouve dans notre été l'article 5.3 qui parle en particulier l'ingérence de l'industrie du tabac alors on a constaté en fin de compte pourquoi il ya un retard important dans plusieurs pays pour la mise en place des mesures anti-tabac mais c'est parce que l'industrie qui qui fait d'énormes profits en vendant un produit qui crée indépendance et qui donc essaie de tout bloquer alors l'article 5.3 dit que dans la formulation des politiques publiques entourant le tabac il faut protéger ce processus là de l'ingérence de l'industrie et il ya eu non seulement cet article là mais peut-être qu'on en parlera plus en détail mais l'élaboration après de lignes directrices par le cop donc une interprétation commune de ce que signifie cette obligation là en détail c'est ça et justement c'est quand même un problème quelque part parce que il ya des états qui ont voté leur loi ce qui est d'ailleurs souhaité c'est ce qu'on souhaite que les pays votent de nouvelles lois plus renforcées et tout mais il ya des jeux de mots qui peuvent tromper quand on dit par exemple avertissement ben ça peut ne pas être des images c'est il faut l'information nécessaire la formation nécessaire pour que les pays puissent mettre tout ce qu'il faut dans leur loi pour ne pas être piégé également oui tout à fait c'est certain que c'est un peu ce qu'on a constaté par le par la suite c'est qu'une fois qu'on a adapté ce traité là après ça la mise en oeuvre est compliquée dans certains cas et c'est donc pour ça que la conférence des partis a donc décidé de négocier toute une série comme je disais de lignes directrices pour donner un peu un manuel si on veut aux états pour savoir comment faire ça alors évidemment dans le cas des avertissements sanitaires c'est très clair que oui on respecte le minimum de la convention si on a juste des avertissements textes par contre c'est clair que alors pour un pays qui a par exemple où il ya plusieurs langues parlées ou il ya une partie de la population peut-être qui lit pas bien et même dans les pays où la plupart des gens lisent bien les images sont beaucoup plus frappantes que les messages texte seulement alors là dans la ligne directrice on recommande beaucoup plus fortement et en détail comment faire les images quel genre d'image qu'elle s'apprend comment on fait pour choisir les images des trucs comme ça si je pense c'est très important et d'ailleurs ces lignes directrices là souvent vont servir après un peu de modèle pour l'élaboration de texte réglementaire parlons à présent de l'article 6 qui parle des mesures financières et fiscales qu'en est-il oui alors donc c'est peut-être un peu étonnant au départ qu'un produit qui crée une dépendance et est quand même sensible au prix c'est à dire mais ce qu'on a constaté partout c'est que lorsqu'on augmente la prix du tabac il ya certains fumeurs qui vont arrêter de fumer on sait déjà que beaucoup de fumeurs veulent arrêter de fumer mais ils vont peut-être reporter ça à demain la semaine prochaine au mois prochain à l'année prochaine et lorsqu'il ya une augmentation des taxes ces fumeurs là vont dire ok ben là ça suffit là j'y vais j'arrête donc il ya ça il y avait évidemment aussi certains fumeurs qui vont simplement réduire leur consommation quotidienne et ce qu'il ya aussi de plus important peut-être et de en tout cas de plus flagrant si chez les jeunes alors des jeunes qui doivent choisir est-ce que je m'achète un mobile est-ce que je vais au cinéma est-ce que j'achète un paquet de cigarettes et bien évidemment si le paquet de cigarettes coûte plus cher ils sont importés l'acheter et s'ils sont pas encore dépendants donc à la nicotine il ya de fortes chances donc que une augmentation du prix peut donc prévenir le tabagisme ces jeunes là donc on remarque que les jeunes sont les plus sensibles au prix et donc il faut vraiment augmenter les taxes régulièrement et il faut aussi tenir compte du fait que dans les pays où les revenus augmentent rapidement les taxes doivent augmenter encore plus rapidement et c'est le cas donc de beaucoup de pays africains pour que ça ne devienne pas plus abordable il faut pas juste augmenter en fonction de l'inflation mais aussi de l'augmentation des revenus par habitant alors justement parlant de toutes ces questions là j'ai envie de vous demander quelque part la réduction de la demande et de l'offre ça a un impact important sur le développement d'un pays oui tout à fait même c'est à dire qu'il faut voir que tout le monde a des ressources limitées et si on dépense de l'argent pour un produit qui finalement sert pas grand chose à part créer toutes sortes de maladies par la suite on a moins d'argent pour d'autres choses alors si on remarque ça lorsqu'on fait des études par exemple chez les populations plus marginalisées que dans le cas par exemple où le père de famille est fumeur bien dans ce cas là il reste moins d'argent pour acheter de la nourriture pour acheter l'uniforme pour les enfants pour aller à l'école toutes ces choses là très importantes alors il y a un impact très direct sans même sans parler de l'impact sur la santé qui vient après sur la situation économique de cette famille là alors le but du développement n'est-ce pas c'est d'augmenter le bonheur et d'augmenter le niveau d'éducation de donner plus de choix aux jeunes etc le tabac réduit ces choix là et souvent crée de la pauvreté alors ça c'est l'effet à court terme à moyen terme lorsque on commence à tomber malade que ce soit des maladies respiratoires que ce soit des cancers que ce soit des maladies cardiovasculaires évidemment à ce moment là il ya tout souvent un coût économique très important pour le pays mais aussi pour le ménage et tout ça ce sont des coûts complètement évitables c'est ça donc l'impact sur le développement est avéré c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez les objectifs de développement du millénaire on parle directement de l'acclat là dedans on dit que oui il faut accéder à la mise en oeuvre de l'acclat pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de santé ça crée de l'activité économique et oui ça crée de l'activité économique dans le sens que les gens dépensent de l'argent pour acheter du des cigarettes il faut qu'il y ait des gens qui en vendent et ainsi de suite sauf que si vous regardez ça comme il faut alors si les gens acheter pas des cigarettes qu'est ce qu'ils feraient avec l'argent ils achèteraient d'autres choses donc il y aura encore cette activité académique là et en plus de ça si vous regardez un peu comment s'est structurée l'industrie du tabac alors si des entreprises mondialisées les actionnaires se retrouvent en accident aux états unis au rome unis au japon et donc tous les profits sortent du pays et au bout du compte qu'est ce qui reste donc en termes d'activité économique c'est certain que c'est beaucoup plus rentable que les gens prennent leur argent et qu'ils achètent des produits locaux que des choses qui soient utiles et bon ça c'est donc tout de suite il ya un gain lorsque la réduction du tabagisme a lieu et après ça il ya toute la question du système de santé alors les celles ça je pense qu'il faut apprendre des erreurs des autres régions du monde c'est à dire que en occident pendant très longtemps on n'a rien fait par rapport au tabagisme parce qu'on s'est dit bien finalement bon oui c'est peut-être pas bon pour la santé mais on voit pas trop des effets et ça c'est parce que les effets en termes de santé arrive peut-être 20 ans 30 ans plus tard alors là en Afrique on se dit ben là on a d'autres choses d'autres choses à faire avant et on se dit oui oui sauf que si vous attendez que les appuis tôt soit plein de victimes du tabagisme ce qui va arriver c'était c'est inéluctable c'est ça mais là ça va coûter comme dix fois cent fois plus cher que si on intervient maintenant parce que ça coûte pas cher contre la lutte anti tabac ça coûte pas cher c'est des mesures de politique publique des mesures réglementaires c'est oui il faut mettre un peu d'argent dans l'application de ces choses là mais si on compare avec d'autres choses qui se font en santé c'est comparable aux vaccinations en termes de coût efficacité alors il faut vraiment faire ça maintenant et pas plus tard lorsqu'il y aura plus de malades à soigner merci beaucoup francis thompson c'était vraiment un plaisir de vous avoir sur l'entretien du jour je rappelle que vous êtes directeur de l'alliance pour la convention cadre de lutte anti tabac voilà avec vous nous avons parlé justement de cette lutte anti tabac là et nous avons passé à la loupe l'acclat c'est beaucoup